Théophile Obenga est un linguiste et historien congolais, spécialiste de l'Égypte ancienne, disciple de son illustre collègue sénégalais Sherant Adiop. Il est l'un des premiers chercheurs africains à déchiffrer couramment les hiéroglyphes et à maîtriser le copte, dérivé de la langue des pharaons. Il a mis en évidence leur parenté avec plusieurs familles de langues africaines. Le professeur Obenga, désormais installé à Brazzaville, a enseigné les civilisations africaines à San Francisco et dirigé le Centre international des civilisations bantous, le Sissiba, à Libreville. Mon discours s'adresse à l'Afrique, donc ça peut ne pas plaire aux autres, mais je m'adresse essentiellement aux Africains. Vous dites la domination blanche, c'est-à-dire qu'ils ont dominé les Noirs. C'est une affaire de race. Je ne crois pas tout à fait que ça soit exact. Ce ne sont pas les Blancs comme tels qui ont envahi l'Afrique, Noirs. Ce sont les intérêts, les groupes d'intérêts, intérêts d'État, intérêts financiers, des groupes, etc. C'est eux qui ont eu intérêt à venir, c'est un système, à venir coloniser l'Afrique. Comme ils sont Blancs, on dit que c'est les Blancs, tous les Blancs. En fait, non, il y a des Blancs qui se révoltent aussi contre ce système. Donc, ce n'est pas tout à fait l'affaire des Blancs. L'Europe, à part le charbon, ils n'ont rien dans leur sous-sol, absolument rien du tout. Ni cuivre, ni diamant, ni or, ni fer, ni uranium, ni tungstène, ni colbat, ni… Il n'y a strictement rien. Ils ont cassé leur forêt depuis le Moyen-Âge. Ils n'ont presque plus de forêt, de bois. Alors, du coup, ils viennent soit en Amazonie, casser la forêt, soit sur le continent africain, casser la forêt, tuer les éléphants, prendre de l'or, du diamant. Ils sont les premiers producteurs du diamant au monde, inverse. Alors qu'il n'y a même pas un seul grain de diamant en Belgique. Inverse devient la capitale du diamant. Ils prennent ça en Afrique. Et comme ils avaient une certaine supériorité technique, ils ont dominé. Et quand vous subissez ça un siècle entier, si vous ajoutez encore l'apartheid, et avant, il faut ajouter au moins six siècles d'esclavage, des millions et des millions, au moins 500 millions d'Africains sont partis en esclavage dans le Nouveau Monde, soi-disant. Alors, vous comprenez que l'Afrique était complètement déstructurée, complètement détruite, complètement. Et il faut féliciter les Africains qui, en un siècle, l'ont rattrapé quand même. Nous sommes nombreux maintenant, on occupe l'espace, et dans 20 ans, peut-être, on sera peut-être un milliard et quelques. Donc, on a quand même, on n'a pas éliminé. Parce qu'on peut être éliminé. Les Indiens ont été éliminés en Amérique du Nord. Ils vivent dans les réserves aujourd'hui, dans un pays de démocratie. Ils vivent dans les réserves. Donc, on les a éliminés, on les a écartés de la richesse nationale du pays, etc. On les a écartés. La même chose en Amérique latine, c'est les Espagnols et les Portugais qui dirigent là-bas. L'Espagne n'a rien, le Portugal n'a rien. Mais là-bas, ils sont tous riches. Ils ont éliminé, tué tous les Indiens, les mis dans les forêts, les réserves. C'est ça la violence de l'histoire de l'Occident. Une violence extraordinaire. Les conséquences sont énormes. Parce que d'abord, c'est l'être humain qu'il faut détruire. Quand vous détruisez l'être humain, vous lui créez des réflexes. Aujourd'hui, nous avons des réflexes. Imaginez-vous, voilà la différence. Est-ce que le président Kwame Kourma peut prendre l'argent de l'Union européenne pour financer l'Union africaine ? C'est impossible. Sankara ne peut pas le faire. Lumumba ne peut pas le faire. Sekou Touré ne peut pas le faire. Aujourd'hui, on le fait. Donc l'Europe continue à dominer. Comment voulez-vous, comme si l'Union européenne payait une union asiatique ? C'est comme si l'Union européenne payait une association américaine. Comme si l'Union européenne payait une association, je ne sais pas, ils ne payent même pas la Grèce. et ils viennent vous payer l'Union africaine. Mais ça, c'est le plus grand crime. La même chose, quel est le pays du monde qui était malheureux, arriéré, pas développé ? Et la Banque mondiale, le FMI, sont venus pour le développer. Aucun pays. Et puis, on fait semblant de mettre quelques Africains dans les structures pour les envoyer en Afrique pour que la Banque mondiale, le FMI, n'envoie pas les Africains qui travaillent là-bas en Chine ou en Corée, ou en Indonésie, ou en Afghanistan, ou en Australie. Pourquoi ils n'en voient pas ? C'est la colonisation. Et puis, ces Noirs sont certes compétents, mais ils appartiennent un système qui détruit l'Afrique. Comme si, pendant l'esclavage, un autre Noir peut surveiller les Noirs esclaves sur la plantation. Il n'est pas moins esclave, même s'il le surveille. Donc, les Africains qui travaillent dans les banques mondiales, ils sont esclaves comme nous. Ils sont aussi colonisés. C'est des illusions, simplement. C'est ça le problème. Donc, on a détruit la confiance. On a créé des réflexes de subordination, des réflexes de besoin du maître. L'esclave a toujours besoin du maître. Il ne peut pas être libre. Et on leur donne le prix. Ils viennent, on fait les accords, on fait ceci. Ils font ce qu'ils font. C'est pire même qu'avant. Ils font des progrès d'ajustement structurel. Ils viennent dire, voilà, on va vous faire vos programmes, on va vous financer, on va vous endetter. C'est comme que les pays sont, on était d'abord colonisés, voyez-vous. Donc, quand même esclaves, esclaves, colonisés. Et aujourd'hui, c'est le pays le plus pauvre. Aujourd'hui, tu crois que Kouame Kourma serait au pouvoir. Et il regardait le Mozambique, l'Afrique australienne dans l'inondation sans réagir. Le président, il est président de l'Union africaine, il ne réagit pas. Aucun pays africain ne réagit. Et c'est de 700 000 personnes qui meurent. Et on ne sait pas. Si c'était, par exemple, aux États-Unis, même les Noirs auraient contribué pour donner l'argent là-bas. Si c'était au Canada, les Noirs auraient contribué pour donner l'argent. Mais leurs propres frères meurent là. L'Union africaine ne fait strictement rien du tout de saillant, de visible et d'important. Ils ne se rendent même pas compte là-bas. Quand il y a des petites élections dans un petit pays, l'Union africaine envoie des délégués, qui sont souvent corrompus aussi. Mais maintenant, quand il y a l'inondation, des catastrophes comme ça, l'Union africaine n'envoie même personne pour regarder, pour voir. Vous voyez que ce sont des structures qui sont manipulées et qui n'ont rien d'africain. Et qu'il faut souhaiter que ça disparaisse, que d'autres structures, d'autres Africains viennent. Parce qu'il n'y a même pas de patriotisme. Et voilà le problème, c'est les séquelles. C'est qu'on n'arrive pas à être soi, à avoir confiance en soi. Aujourd'hui, les États-Unis d'Amérique, avant tout le monde, au XVIIIe siècle, ils ont vu clair, les dirigeants là-bas. Ils ont saisi, ils ont eu un idéal. Il faut faire un État fédéral. D'autres ont voulu, d'autres n'ont pas voulu. Ils sont parvenus à faire un État fédéral. Puissance, avant tout le monde. Et ils dominent. Les Chinois, après la longue marge de Mao Zedong, quand ils ont installé le Parti communiste en Chine, ils ont un idéal. Il faut un idéal, un grand pays, plusieurs milliards d'habits. Moi, on va faire quoi avec ça ? Il faut qu'on se reconstruise, qu'on soit discipliné, qu'on travaille et qu'on ait notre place dans l'humanité. Les États africains aujourd'hui, les États-nations, il n'y a aucun idéal. On fait la santé, on fait l'école, on fait quelques routes, on fait le... Mais quel est l'idéal de ça ? Quel est l'idéal ? Il n'y a pas d'idéal. Et quand il n'y a pas d'idéal, vous ne pouvez pas avancer. Vous tournez en rond, vous faites les élections, vous changez les constitutions, on vous applaudit, vous tournez en rond les partis politiques, on met en prison, on libère, on fait ceci, on fait des alliances. Ça ne va pas loin, ça ne dégage pas les énergies d'une nation, les énergies d'un pays. Ça ne dégage pas. Parce qu'il n'y a pas d'idéal. Il faut un idéal pour se développer. L'idéal de l'Afrique, c'est avoir un gouvernement continental, fédéral. C'est ça qui va sauver. Le pays est grand maintenant. Les États-Unis sont grands, ils contrôlent même l'Amérique latine, le Canada, le Mexique, tout ça. Ils sont puissants. Ils contrôlent même l'Europe parce qu'ils ont l'alliance atlantique, etc. Et trompent quand ils parlent, tout le monde panique. Quand ils disent « nos commerciaux vont avec l'Iran », celui qui va faire avec l'Iran, ils boycottent. Ils ne vont pas, ils ont peur. Parce que les États-Unis en parlent. Ils sont puissants. Il suffit de dessiner un idéal. Il faut faire les universités africaines, parce que nous sommes même dans la modernité. Il y a les sciences, les savoirs modernes, c'est très compliqué, c'est scientifique. Si nous voulons vivre même ça, au lieu d'envoyer toujours nos éléments en Europe, enfin à l'extérieur, on peut commencer par faire des grandes universités sur le continent africain, au moins ça. Et puis pas seulement pour un pays, mais pour une région ou pour le continent. Et puis former la jeunesse. Et puis ils vont grandir avec d'autres idéaux, avec d'autres sentiments patriotiques. Et ils pourront plus tard, parce qu'il y a le changement, les jeunes au respect éternel, on s'en va. Donc peut-être les futures générations, ayant été éduquées dans un certain patriotisme pan-africain, pourront en ce moment créer d'autres structures africaines. Je crois qu'il ne faut plus que les banques mondiales, l'UFMI viennent sur le continent africain. Il faut les interdire strictement, qu'ils ne viennent plus. Il ne faut pas qu'ils viennent, parce qu'ils ne pourront jamais, au grand jamais, développer l'Afrique. C'est impossible. La Banque mondiale, vous voulez-vous développer, qui ne fait qu'un plan d'ingénieurs ? Voilà, pendant 5 ans, 10 ans, nous allons former des ingénieurs africains, dans l'agronomie, dans l'industrie, dans l'énergie, etc. Dans les transports, on va former les ingénieurs africains. Voilà un plan qu'il faut faire. Mais ils vous parlent des problèmes d'ajustement structurel, il ne faut pas augmenter les salaires, il ne faut pas faire les écoles, il ne faut pas faire les hôpitaux. Tu as déjà vu l'UFMI parler de l'école ici en Afrique ? Ils n'aiment pas ça. Ils vous parlent des programmes d'agriculture, on va donner les aides agricoles, mais vous voyez bien que vous ne pouvez pas vous développer en faisant un champ de maïs. C'est un idéal. Je crois que ce faisant, et les Africains trouvent que c'est méchant, c'est violent, on ne respecte pas. Non, ce n'est pas ça. Chacun défend ses intérêts. Sous-titrage Société Radio-Canada